Musique Isabelle rencontra Marie au bas de l'escalier. Tu n'es qu'une chevelure, dit-elle. Et toi, une main. On a toi-même homoplate. Homoplate, c'est trop fort. Une espèce de saint. Langue, dents, tubistes. Oeil. Si, les seilles, reins. Gorge. Oreille. Oreille, moi. Regarde-toi. Narine. Non, mais, vieille gencive. Doigts. Le zèbre, cheval des ténèbres, lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en émissant d'un air joyeux. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison, sur son pelage, a laissé l'ombre du grillage. Alors, c'est une aussi poésie de Robert Desnos. Tu en sais lui ? Oui. Laquelle ? Le pélican. Eh bien, dis-la. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'extrême-orient. Le pélican de Jonathan, au matin, compte un oeuf tout blanc. Et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican compte à son tour un oeuf tout blanc. D'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si on ne fait pas d'hommes lentes avant. Très bien, très bien. Et toi, Christophe, tu en connais ? Oui. Tu veux en dire une ? Oui. Bien, vas-y. Le blaireau. Pour faire ma barbe, je veux un blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Par mes poils de barbe, s'écrit le blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Tu verras ta barbe avec un poireau. Graine de rhubarbe, t'auras pas ma peau. Ce vieillard encore violet, ou orangé, ou rose, Porte un pantalon en trompe d'éléphant. Mon amour, jette-moi ce chaud regard où se lisent de blancs dessins. Portrait au rallongé de nos âmes. Parlerons-nous à cœur fermé ? Et ce cœur sur le pied ? Ou jouerons-nous toute la nuit à la main froide ? En 1923, le langage pour Desnos est cuit. Le langage est plein de vieilleries poétiques. Il est d'une certaine façon langage reçu. Les images sont les images poétiques traditionnelles. Et Desnos utilise ce langage de telle sorte que ces images traditionnelles et ces images reçues travaillent d'une certaine façon ou fonctionnent contre elles-mêmes. De telle sorte, si vous voulez, que le langage soit perturbé dans ce qu'il a de traditionnel et apparaissent donc d'une certaine façon comme neufs. Si bien que le langage cuit, cela pourrait signifier à la fois que le langage est, au sens vulgaire du terme, déjà cuit, et qu'on le fait recuire de telle sorte que, par cette nouvelle cuisson, ce qu'il avait d'ancien paraisse neuf. C'est un peu ce que dit André Breton quand il affirme, dans un passage d'ailleurs très beau, et au titre très évocateur, les mots sans ride, il dit je crois à peu près, le moment est venu, premièrement, de considérer les mots en soi, deuxièmement, d'étudier avec Minunsi quelles sont les réactions des mots les uns sur les autres. C'est ça, c'est ça. Et les mots, jusqu'à ce moment-là, puis toujours, en particulier dans la conversation, les mots vont par pair ou les mots vont par trio, et finalement on oublie le mot lui-même, desnos, défait les couples, ou les faits à l'envers, tu me suicides, coeur en bouche et pas bouche en coeur, de telle sorte que, d'une part, le couple traditionnel apparaissent, et que, d'autre part, chaque mot retrouve sa valeur. Je, je suis, suis le, le roi des montagnes. J'ai de beaux, 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 beaux yeux, yeux, il fait une chaleur, chaleur, j'ai, nez, j'ai, doigts, 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 à, à chaque, main, main, j'ai, dents, 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 Sous-titrage ST' 501 Dents. 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 Tu me, me fais, fais souffrir. Mais peu m'importe. Ma porte. Ma porte. La. La. Porte. Porte. Non, j'ai une autre photo de dessous. C'est pas mal, mais peut-être ailleurs. Évidemment. Celle-ci est très belle. Celle-là, vous la connaissez. Oui. À ce moment-là, il avait 25 ans. Est-ce que c'est à peu près à cette époque que vous avez fait son portrait? J'ai fait son portrait en 26. Il avait donc 26 ans. Oui. C'est très curieux, ce portrait. Un peu de choses près. Ah oui? D'abord, pourquoi l'avez-vous plein de profil? Ah, je ne sais pas. J'aimais bien son profil. Mais il y a autre chose que ça. Le profil. Le profil des jambes a toujours apporté beaucoup plus que leur face. Il avait ses yeux étranges. Il avait ses yeux très bistrés. Très clairs. Ses yeux clairs, mais avec des paupières lourdes et bistres. C'est cet étrange regard que je n'ai jamais trouvé. Des yeux très grands, je crois. Des yeux vraiment très, très grands, un peu hors de la tête, mais des yeux de somnambule. Ce regard, donc, était d'un bleu assez curieux en ce que il donnait à son regard l'apparence d'avancer et de reculer. Quand il fixait un personnage pour l'impressionner par ses paroles, son regard se concentrait dans le bleu et devenait comme hypnotisant. Au contraire, quand il rêvassait ou prenait les choses de plus loin, comme s'il rentrait en lui-même, son regard reculait et le bleu s'éclaircissait. Il vivait dans le rêve en lui-même. C'est un homme qui vivait intérieurement, passionnément intérieurement. Il s'évalait facilement. Et quand il revenait alors des années sur la terre, alors il était vraiment très séduisant. L'homme lui-même, l'homme Robert, avait une émanation poétique, une espèce d'aura incontestable. Il aimait réciter des vers et il entrait exactement dans son monde à lui et il semblait tout à fait possédé comme une femme, une voyeuse, une voyante qui lit dans sa boule ou comme un somnambule. À la poste d'hier, tu télégraphieras que nous sommes bien morts avec les hirondelles. Facteur, triste facteur, un cercueil sous ton bras va t'emporter ma lettre aux fleurs à tire d'elle. La boussole est en os, mon cœur, tu t'y fieras. Quelques tibias marquent le pôle et les marelles pour amputer ont un sinistre aspect d'opéra. Que pour mon épitaphe, un dieu taille se grêle. C'est ce soir que je meurs, ma chère tombissoire. Ton regard le plus beau ne fut qu'un accessoire de la machinerie étrange du bonjour. Adieu, je vous aimais sans scrupules et sans ruses. Ma folie m'éricourt, ma silencieuse intruse, boussole à flèches torses, annonce le retour. C'est les bottes de cette lieu, cette phrase, je me vois. C'est très étrange cette phrase. Et c'est tout lui. C'est les bottes de cette lieu, cette phrase. On entend justement la valeur du verbe. C'est les bottes de cette lieu. Ça veut dire que c'est le poète qui est capable de franchir les espaces infinis. Je veux dire que c'est très clair. Et dans cette phrase, il se voyait. Lui, le franchisseur d'espace. Nous sommes des pensées arborescentes qui fleurissent sur les chemins des jardins cérébraux. Les mots sont nos esclaves. Nous sommes, nous sommes, nous sommes les lettres arborescentes qui fleurissent sur les chemins des jardins cérébraux. Nous n'avons pas d'esclave. Sœur Anne, ma Sœur Anne, ne vois-tu rien venir vers Sainte Anne ? Je vois les pensées. Je vois les crânes cassés. Je vois les mains décédées. Je les aime. Nous sommes les pensées baissées et les femmes aimées et les poumons qui en ont assez de l'air et de l'eau. Mais déjà, la phrase précédente est trop âgée. Nous sommes les arborescences qui fleurissent dans les déserts des jardins cérébraux. On se fait de Robert Desnos l'idée, peut-être un peu courte, qu'il est essentiellement un homme de parole, n'est-ce pas, étant donné qu'il a été un expérimentateur de la parole dans ses poèmes. C'est un de ceux qui, par le rêve et aussi par... C'est là son prestige d'ailleurs, n'est-ce pas, l'automatisme lyrique. Il a laissé passer, comme disait Breton, tout ce qu'il y a à la conscience. C'était lui qui était considéré comme le plus doué dans un domaine que nous appellerons, pour simplifier, improvisation. Il pouvait improviser un long poème à tout propos, à tout moment. Et même, quelquefois, en vers régulier, enfin, pour montrer l'agilité verbale extraordinaire. Tenez, nous parlions de nos promenades, de nos marches, plutôt dans Paris la nuit, et il lui arrivait de me parler, de me faire un discours, de me dire quelque chose de très long, en alexandrin. Ça pouvait durer une heure. Ça, je dois dire que je n'ai pas rencontré d'autres exemples du genre. Sans hésitation, sans arrêt, sans réflexion, il parlait en alexandrin à volonté. Est-ce que vous l'avez vu en action ? Oui, je l'ai vu en action. Oui. Je me rappelle d'une... Tout d'un coup, il a assisté à le dernier moment de Robespierre, je ne sais pas. Un poème tellement délirant, mais superbe, enfin, n'est-ce pas. Vous savez, il est un homme inspiré, n'est-ce pas. Il est quelque chose de médiumnique, n'est-ce pas, aussi. Desnos entrait tout de suite en trance. Il entrait dans un état second, laissait tomber la tête lourdement sur la table, et au bout de quelques instants, il commençait à sortir lentement, comme péniblement, comme s'il arrachissa du fond de lui-même ses admirables petits poèmes de Ross et la vie. Il en sortait comme ça, 7 ou 8, progressivement. Mais quand il sortait de là, il avait l'air d'un homme qui vient d'un voyage très lointain, et les yeux prenaient cette apparence fatiguée que j'ai décrite tout à l'heure. Alors ça, ils étaient encore pleins d'un songe, aurait-on dit douloureux, mais enfin, il ne faut pas insister là-dessus. Alors, si on a parfois un peu douté de la sincérité des expériences de soleil, il me semble que les yeux de Destus visaient la vérité. Une épidémie de sommeil s'est bâtie sur les surréalistes. Un grand nombre d'entre eux, suivant avec une égactitude variable le protocole inventé, se découvrirent une faculté semblable, et vers la fin de l'année 1922, avez-vous remarqué comme cette période de l'année propise aux grandes lueurs ? Ils sont 7 ou 8 qui ne vivent plus que pour ces instants d'oubli, où les lumières éteintes, ils parlent sans conscience comme des noyés en plein air. Ces instants se font plus nombreux chaque jour. Chaque jour, ils veulent dormir davantage. Ils sont enivrés de leurs paroles si on les rapporte. Partout où ils s'endorment, il s'agit bien maintenant de suivre leur rythme initial. Au café, dans le bruit des voiles, la pleine lumière, les coudoiments, Robert Destnos n'a qu'à fermer les yeux. Et il parle, et au milieu des bocs, des soucoupes, tout l'océan s'écroule avec ses fracas prophétiques et ses vapeurs ornées de longues arris-flammes. Que ceux qui interrogent ce dormeur formidable, l'aiguille tapène, et tout de suite la prédiction, le ton de la magie, celui de la révélation, celui de la révolution, le ton du fanatique et de l'apôtre surgissent. Dans d'autres conditions, Destnos deviendrait le chef d'une religion, le fondateur d'une ville, le tribun d'un peuple soulevé. Il parle, il dessine, il écrit. Les coïncidences accompagnent bientôt les récits des dormeurs. On voit bientôt naître l'ère des illusions collectives, et sont, après tout, des illusions. Les expériences répétées entretiennent ceux qui s'y soumettent, dans un état d'irritation croissante et terrible, de nervosité folle. Ils maigrissent, leurs sommeils sont de plus en plus prolongés, ils ne veulent plus qu'on les réveille, ils s'endorment d'avoir dormi un autre. Les dialogues d'alors comme des gens d'un monde aveugle et lointain, ils se querellent, et parfois il faut leur arracher les couteaux ou les mains. Mais vous savez, en réalité, bien sûr, notre génération a été dominée par deux données essentielles. L'une, c'est Rimbaud, et l'autre, c'est Lautréhamon. Et le caractère de Lautréhamon, il ne dormait peut-être pas, mais c'est un homme seul, qui, lui, ne le faisait pas pour les gens qui l'entendaient, mais je suis persuadé qu'il écrivait parler. Ce sont des discours qu'il soutenait à lui-même, les sons de Maldoror. Qu'il déclamait. Oui, qu'il déclamait dans une chambre d'hôtel vide de la rue Vivienne, qui devait être sinistre, d'ailleurs. C'est aussi bien de ce côté que du côté rimbaldien que vous cherchez l'origine de cette Péaillon. La reine de l'azur et le fou du vide passent dans un câble. À chaque fenêtre s'accouillent les chevelures. Et les chevelures disent à bientôt. À bientôt, disent les méduses. À bientôt, disent les soies. Dissent les nacres. Dissent les perles. Dissent les diamants. À bientôt, une nuit des nuits sans lune et sans étoiles. Une nuit de tous les littorales et de toutes les forêts. Une nuit de tout amour et de toute éternité. Une vitre se fend à la fenêtre guettée. Une étoffe claque sur la campagne tragique. Tu seras seule parmi les débris de nacres, les diamants carbonisés, les perles noires. Seule parmi les soies qui auront été des robes vidées à ton approche. Parmi les sillages des méduses enfuis quand ton regard s'élevé. Seule peut-être, les chevelures ne fuiront pas. T'obéiront. Léchiront dans tes doigts comme d'irrévocables condamnations. Chevelures courtes des filles qui m'aimèrent. Chevelures longues des femmes qui m'aimèrent et que je n'aimais pas. Rester longtemps aux fenêtres, je veux dire. Une nuit de toutes les nuits du littoral. Une nuit de lustres et de funérailles. Un escalier se déroule sous mes pas et la nuit et le jour ne révèle à mon destin que pénèbres et échecs. L'immense colonne de marbre, le doute. Soutient seul le ciel sur ma tête. Les bouteilles vides dont j'écrase le verre en taissons éclatants. Le parfum du liège abandonné par la mer. Les filets des bateaux imaginés par les petites filles. Les débris de l'anacre qui se pulvérisent lentement. Un soir de tous les soirs d'amour et d'éternité. L'infini profond. Douleur, désir, poésie, amour, révélation. Miracle, révolution, amour. L'infini profond, enveloppe de ténèbres bavardes. Les infinis éternels se brisent en taissons. Ô chevelure. C'était, ce sera, une nuit des nuits sans lune ni perles. Sans même de bouteilles brisées. Bouteilles vides, bouteilles brisées. Est-ce le temps de la douleur ? Les jeux n'étaient pas vains. Il fallait bien d'abord détruire les conventions pour aller voir du côté du subconscient dans l'espoir d'y trouver la liberté, l'amour. J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté, dit le poète, au moment où ses fantasmes se précisent et deviennent les accessoires poétiques. Alors il ne joue plus avec les mots. Il mise sa vie sur l'amour, pour le merveilleux et pour le naufrage, corps et bien. Serge Gaubert, les accessoires poétiques, comme dit Desnos lui-même, ces algues, ces étoiles, ces nacres, ces diamants carbonisés, le mot accessoire n'est pas péjoratif. Ce sont les accessoires qu'on retrouve également sur la peinture des peintres les plus célèbres de cette époque. Oui, d'autant que dans la peinture, comme dans la poésie, on refuse les couples traditionnels ou les trios traditionnels et qu'on aime aussi dans la peinture, comme dans la poésie, les rencontres les plus étonnantes. Vous devriez y être sensible à l'utilisation de ces accessoires. Oui, l'utilisation de l'objet courant, n'est-ce pas ? Pas du tout de l'objet inventé. C'est cette forme de surréalisme qui emploie l'objet de tous les jours pour le dépayser et le rendre insolite. C'était exactement ça Robert. Ce qui veut dire en d'autres termes que chez Danesnos, cette utilisation des objets de tous les jours correspond à une volonté de vivre poétiquement, non pas de voir dans ces objets ce qu'ils sont seulement. Évidemment, ces objets devenaient poétiques à cause de lui-même. Il les rendait poétiques ou par le verbe ou par l'écriture. Quand je ferme les yeux, des floraisons phosphorescentes apparaissent et se fanent et renaissent comme des feux d'artifices charnus. Des pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures. Il y a toi, sans doute, aux belles et discrètes espionnes. Et l'âme palpable de l'étendue. Et les parfums du ciel et des étoiles. Et le chant du coq d'il y a 2000 ans. Et le cri du pan dans des parcs en flammes et des baisers. Il y a toi, sans doute, que je ne connais pas, que je connaisse au contraire. Mais qui, présente dans mes rêves, t'obstine à s'y laisser deviner sans y paraître. Toi qui restes insaisissable dans la réalité et dans le rêve. Quand on lit ces poèmes, on sent toujours l'espoir, la foi, la confiance, l'amour de la vie. L'amour de la vie, l'amour de la vie et l'amour de l'amour. Parce que c'est un homme très amoureux. Amoureux jusqu'au bout. C'est pas un homme à aventure. C'est un homme à amour. Son affaire avec Hughie est une affaire tout à fait amoureuse. Passionnée et amoureuse. C'était un grand amoureux au sens romantique du mot. Vous savez, c'était ça. C'était un homme qui avait la pleine conscience, naturellement, de l'aspect charnel de l'amour. C'est en cela qu'il était surréaliste aussi. Mais en fait, il était un rêveur, un amoureux rêveur. Et c'est comme ça qu'il a publié ces merveilleux poèmes à l'amour. A l'amour, pas seulement au désir, mais à l'amour total. C'est un homme prêt à s'engager totalement dans un amour. Et après, il s'est engagé totalement dans un amour avec Hughie. Et qui a duré des années, des années, des années. Et il est passé là et naturellement, comme je lui avais écrit, il ne m'avait pas répondu. Je me suis levé de ma table et j'ai dit Robert Desnos, oui. Et je lui ai dit, je vous ai écrit un jour, oui, oui, je me souviens très bien, etc. Et je n'ai pas pu répondre, je n'ai pas eu le temps de répondre, etc. Et brusquement, il dit, qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Un calme effrayant marquera ce jour. Et l'ombre des réverbères et des avertisseurs d'incendie fatiguera la lumière. D'où ce terrain, les plus silencieux et les plus bavards. Enfin mourront les nourrissons braillards, les remarqueurs, les locomotives, le vent, glissés en silence. On entendra la grande voix qui venant de Loumain passera sur la ville. On l'attendra longtemps. Lui vers le soleil de Milor, quand la poussière, les pierres et l'absence de larmes composent sur les grandes places désertes la robe du soleil. Enfin on entendra venir la voix. Elle grondera longtemps aux portes. Elle passera sur la ville en arrachant les drapeaux et brisant les vitres. On l'entendra. Quel silence avant elle. Et plus grand encore le silence qu'elle ne troublera pas. Et qu'elle accusera du délit de mort prochaine. Qu'elle flécrira, qu'elle dénoncera. Oh, jour de malheur et de joie. Le jour, le jour prochain où la voix passera sur la ville. Une mouette fantomatique m'a dit qu'elle m'a aimait autant que je l'aime. Que ce grand silence terrible était mon amour. Que le vent qui portait la voix était la grande révolte du monde. Et que la voix me serait favorable. La voix me serait la voix. ... ...